Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de la semaine de l'équipe. Nous avons communiqué toutes les performances de top de l'année dernière, donc restez autour pour voir si votre joueur favori a fait le coup. Pour notre équipe de champion de l'Europe, notre goalkeeper et defender de l'équipe sont deux joueurs de la même équipe. Goalkeeper Antonio Mirante et defender Roger Ibanez absolument sauver A.S. Roma l'année dernière. Un strongling A.S. Roma va dans leur troisième match-up contre Udinese avec une perte et un drape. C'était une sorte de match-in, car Roma ne veut pas sortir de la race des top places avant qu'elle commence. Encore une fois, Roma's hoof fins ne pouvaient pas beaucoup, car ils ont seulement gagné un goal en 90 minutes. Luckily, Roma pouvait compter sur des performances fantastiques. Goalkeeper Mirante savent tous les 4 joueurs sur le target, et centre-back Roger Ibanez a eu l'un des best games de la saison dans la Serie A. Il pressurait le ball 10 fois. Il a eu 3 joueurs successeuses, et il a réussi à intercepter le ball 4 fois. On top of that, il a accompli 67 passes en 89 personnes completions. Ce type de performance à son âge est très encourageant pour son futur. Notre midfielder de la semaine est Daishi Kamada. Kamada a été un Eintracht Frankfurt main threat durant le match. Il a réussi à gagner un goût dans le 2-1 win contre Offenheim. Nos deux joueurs finales pour l'équipe de l'Europe de l'Europe sont deux PSG forwards. Vous pouvez déjà le guérir, Neymar et Mbappé. Après un bon début de la saison, Paris Saint-Germain semble améliorer chaque semaine. Ils ont eu une performance convaincée cette semaine, car ils ont gagné Angers 6-1. Neymar était le man du match avec deux goûts et un assist, mais la performance de Mbappé n'était pas beaucoup de mal, car il a gagné une fois et lui a donné un assist. leurs talents individuels brillent à travers le match, comme Neymar a eu 9 dribles sur 14 attentes et Mbappé a eu 5 sur 9 attentes. Ce duo est encore dangereux. Mais vont-ils pouvoir prendre le suivi et gagner l'Europe de l'Europe cette année ? Notre deuxième équipe est le challenger Europe Team. Le meilleur match de la semaine dernière est Sinan Bolat. Dans le premier match de Bolat, avec Gantt, il a immédiatement fait un grand impact. Il a perdu 6 shots sur le target et il a donné seulement un goût et il a gagné 5-1. Notre équipe de l'Europe de l'Europe est également évoquée par un autre Gantt. Le joueur Laurent Depoitre était l'un des principaux défenseurs pour Gantt, si ils veulent atteindre quelque chose à l'Europe, et si ils veulent revenir au top de la Pro League du Pélau après finir la seconde dernière saison. Notre défenseur de la semaine est Pepe. À 37 ans, Pepe pourrait être considéré à la fin de sa carrière, mais il est toujours prudent qu'il peut compter avec le meilleur. Porto a gagné 2-3 à Maritimo, mais ce n'était pas grâce à Pepe. Pepe a atteint le score avec un goût à la fin de la première half. Maritimo a gagné un goût heureux, car Rodrigo Pino a gagné du rebond après un tricot libre. Porto a commencé à attaquer sans doute pour atteindre et même gagner le match. Porto a continué à pousser comme si c'était une finale de la Champions Ligue finale jusqu'à la dernière chaleur, mais le match a fini 2-3 après 2 goûts en 10 minutes extra. Notre défenseur de la semaine est Ruud Wormer. Il a donné le club Bruges à un 3-0 win contre une éternelle rivale à l'Elect. Wormer a gagné une fois, en tant qu'une performance solide sur la fin de la défense. Notre joueur final de la semaine est un autre défenseur de Bruges. Mais cette fois, de la rivale de City Circle. Kevin Hogas a assisté sur le Bruges opening goal dans un 2-1 win contre l'Open. Il a aussi fait un grand impact sur la défense car il a eu 4 joueurs successifs et 3 interceptions. Notre deuxième équipe consiste de jeunes talents de tout le monde. Notre joueur de joueur a fait son 2e 23 équipe cette année. Aleksandr Maksimenko sauve 10 out of 11 shots en target. Zenit pressurait ce goût lentement, mais parce que de son magnifique goût, Spartak Moskou était capable de tirer 1-1 avec Zenit. Right-back Brooks Lennon prend le spot de la défense en forme convaincant. Il a gagné une fois et a donné deux assistes dans l'4-0 à l'Atlanta contre Washington. Notre joueur de joueur de la semaine est Lewis Morgan. Morgan a gagné deux fois pour Miami dans une perte durée contre New York City FC. New York a gagné Miami 3-2. Notre meilleur joueur de joueur de joueur cette semaine est Amin Guiri. qui a assisté à l'opening goal dans une gagnée close 2-1 pour Nice contre Nantes. Notre joueur de joueur de joueur cette semaine est Right-back Zeki Selic. Après beaucoup de rumeurs de transfert de lui transfert de Lille à Tottenham, Selic décide de rester en France. Il continue de prouver sa valeur pour Lille quand il a gagné l'opening goal dans son 3-0 contre Strasbourg. Son passant était également en point l'année dernière car il a accompli 34 passants sur une completion 82 personnes. Pour notre prochain équipe, nous sommes crossés l'Atlantique Océan pour vérifier qui étaient les meilleurs joueurs de l'Amérique l'année dernière. David Bingham, de LA Galaxy, est le meilleur joueur de la semaine dernière. LA Galaxy a eu un joueur difficile dans lequel ils ont attaqué et défendu très bien. Lille Galaxy a éventuellement perdu 1-2 contre Saint-José en tant que 3 sauves de Bingham. Le centre-back Francisco Calvo s'éteint avec un spot de défenseur cette semaine. Il a gagné le dernier goût pour le Chicago Fire dans leur 2-2 contre l'impact de Montréal. Notre midfielder est quelqu'un qui fait l'équipe de l'Amérique de l'Amérique pour la troisième fois. Joe O'Polo continue de performer au niveau du haut possible ce qui lui a gagné un spot dans cette équipe. Paul O'Polo a gagné l'ouverture pour Seattle contre Vancouver. Il a eu un joueur très efficace overall car il a aussi accompli 79 passes sur une completion 88 personnes. Il est l'absolute MVP pour Seattle à ce moment-là. Quand tout a été dit, Seattle beat Vancouver 3-1 après une seconde seconde half. Notre prochain joueur est forward Alan Poulido. Il a gagné twice dans le Sporting Kansas City 2-1 win contre Houston. En tweak 3-1. ont gagné situação dans la deuxième partie dans le K1 Link, car ils sont à l'arrivée des matchs finales de l'année. Mais allons commencer avec un joueur de joueur de la G League. Masaki Higashiguchi est le meilleur joueur de joueur de l'Asie cette semaine. Il a gagné tous les 7 coups en target dans Gamba Osaka, 2-0 contre les Hantlers de Kashima. Nos défendants de la semaine sont Kim Youngbin et Lim Shaimin. Les deux sont centre-backs à Gongwon FC. Gongwon FC était trailing 0-1 contre Seongnam, mais il a réussi à tourner l'arrivée après les joueurs de Kim Youngbin et Lim Shaimin. Ces joueurs ont conduit à un gagné de 2-1 dans la rélegation de la K1 Ligue. Notre joueur de la semaine est Lee Kyu-sung. Il a joué un match fort pour Buzani Park et a gagné le premier joueur de la match contre l'FC Seul. Ce joueur a été très important car Buzani a joué dans la rélegation de la Rélegation pour rester dans le K1 Ligue aussi. Notre joueur de la semaine est le joueur de Song Min Kui, qui a gagné l'un seul joueur de la match entre Gyeongbuk et Po Hang. Po Hang obtient une autre gagnante dans le K1 Championship. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Si vous avez des idées, vous pouvez les laisser dans la section de la commente. Bonne chance pour la semaine prochaine et jusqu'à la prochaine fois, take care !